Louis le Grand, un nom qui fascine, situé au cœur du quartier latin, juste derrière la Sorbonne, à deux pas de l'école normale supérieure ou de l'ancienne école polytechnique. Depuis quatre siècles et demi, Louis le Grand, en hommage au roi Louis XIV, est le meilleur lycée de France. Il forme les futurs grands hommes de la nation. Et ils sont nombreux, les élèves devenus célèbres après leur passage dans ces murs. Trois anciens présidents de la République, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing et Georges Pompidou. Des écrivains illustres comme Molière ou Victor Hugo. Louis le Grand, c'est 100% de réussite au bac et surtout des centaines d'élèves qui intègrent ensuite les plus grandes écoles françaises. Censé promouvoir tout le monde de la même manière, l'éducation nationale a pourtant mis en place à Louis le Grand un système à part pour former les meilleurs. Pour avoir le meilleur lycée de France, la méthode la plus efficace, c'est d'abord de recruter les meilleurs élèves. On va passer dans le bureau de François Segonbert. La sélection, c'est l'obsession de Joël Vallat, le proviseur. Et ça commence très tôt dans l'année. Nous sommes au début du printemps, sur le bureau de son adjointe, les premiers dossiers de candidature. Des dossiers qui proviennent de toute la région parisienne. Car Joël Vallat a un privilège, c'est un héritage de l'histoire. Contrairement aux autres chefs d'établissement, il a le droit de recruter les élèves les plus brillants, bien au-delà de son secteur géographique. Pendant une heure, ils vont passer au peigne fin des bulletins scolaires, tous meilleurs les uns que les autres. Un travail proche de la perfection. Bravo, excellent trimestre, très bon trimestre, très bon résultat. Des dossiers comme ceux-là, dans quelques semaines, il en aura plusieurs centaines. Alors pour attirer le regard de ces chasseurs de grosses têtes, certains candidats sont prêts à tout. Celui-ci, par exemple, a d'excellentes notes. 14 en français, la note la meilleure, c'est 15,5. 16,32 en histoire géo. Il a la meilleure note en histoire géographie. Mais pour mettre toutes les chances de son côté, il a carrément envoyé un curriculum vitae. Lui nous a fait un CV, donc ses diplômes, donc il a déjà... En 3e, il met ses diplômes ? Oui, oui, oui. Il met ses diplômes, son expérience, ses sports et loisirs, ses langues. Un prix en chinois, un autre en anglais, un 3e en piano, et ce n'est pas fini. « Participation des pays de théâtre, participation des tournages, réalisation de concerts. » « C'est une année précoce, celui-ci ? » « Celui-là, il est... Oui, il est un an d'avance, en plus. » Si monsieur le proviseur peut faire la fine bouche, c'est qu'il a l'embarras du choix. Il reçoit 1500 dossiers par an et n'en garde qu'un sur six. La sélection est impitoyable. « Verdict, vous le prenez, celui-là, ou pas ? » « Je crois qu'il est trop tôt pour dire que nous allons le prendre. » « Il est dans la catégorie de ceux qui vont nous intéresser. » Monsieur Vallat va faire son marché dans 180 collèges, certains situés dans des quartiers défavorisés. Et tant pis si cela prive les lycées de ces secteurs de leurs meilleurs éléments. « Je crois qu'il faut voir l'intérêt de l'élève. » « Cet élève qui nous vient de son collège reculé, sans la moindre réputation, et peut-être même collège connaissant de grandes difficultés, notamment d'ordre social, c'est une chance qui est donnée à cet élève que de pouvoir venir chez nous, poursuivre des études longues et, après la classe préparatoire, entrer dans une grande école. » Avec ces méthodes, le proviseur recrute chaque année 250 nouveaux élèves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !